Musique Lundi 23 août de l'an 2021, bienvenue à cette nouvelle édition de l'information de la semaine sur EUSA et Télévisions. Tout de suite, le sommaire. Depuis son avènement au pouvoir en 2016, le président Patrice Talon a engagé une lutte implacable contre la corruption et l'impunité. C'est dans cette optique que la criette a été installée. Vous suivez dans cette édition l'avis de quelques citoyens béninois sur la lutte contre la corruption engagée par Patrice Talon. Le Bénin a reçu l'appui de la société Para-Energie dans sa lutte contre le Covid-19 à travers un don de plus de 200 bouteilles d'oxygène. Les détails dans ce journal. L'équipe nationale féminine de football du Bénin, des moins de 20 ans, s'est qualifiée samedi au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Junior Fille Costa Rica 2022. A nouveau, bonsoir. Depuis son avènement au pouvoir en 2016, le président Patrice Talon a engagé une lutte implacable contre la corruption et l'impunité. C'est dans cette optique que la criette a été installée. Une équipe de reporters de ZAETV a eu à interroger quelques béninois sur la lutte contre la corruption engagée par Patrice Talon, suivant leurs avis divers recueillis par Abdelkadeh Achirou, Nasserine Fatoumbi et Atifa Olafa. La corruption elle-même est un phénomène qui a toujours gangréné notre société, qui a même parfois des bases culturelles. Et à partir de là, les différents régimes ont essayé de combattre ce phénomène parce qu'ils l'ont identifié comme un frein au développement de notre pays. Chaque gouvernement a fait ce qu'il a but, surtout à partir de la révolution d'abord. Ensuite, Kérekou II, Soglo, qui avait parlé de faire grand gorge au fossoyeur de l'économie nationale. Il a fait ce qu'il a pu. Kérekou II, quand il est revenu, avec Mme Adjaye Sikar, qui a mis en place une commission nationale, tout ça. Et la marche, la fameuse marche verte du président Yaïboni. Mais il faut, moi je pense que la lutte contre la corruption a pris une autre tournure à l'avènement du régime de la rupture. Il y a une volonté de corriger les choses. Aujourd'hui, même les mouvanciers sont en prison. Les mouvanciers sont en prison. Je pense que depuis 2016, il y a une volonté. Il y a une volonté certaine, affirmée et même concrète, de lutter contre la corruption. Et ce qu'il va falloir s'utiliser, c'est non seulement les procédures engagées en matière de dématérialisation qui freinent un peu la question de la corruption, mais il y a toujours des nids. Vous avez vu l'affaire d'Anat Gait. Donc on sent qu'il y a une volonté farouche de lutter contre la corruption et ça, c'est déjà un grand pas. La lutte contre la corruption du M. Baptiste Talon, il a essayé de réduire au moins la corruption au Bénin. Parce qu'avant, c'était trop. Avant, il y avait trop de corruption au Bénin. Mais durant les cinq ans qui vient de terminer, il a constaté que la corruption, même si ça n'a pas pris fin, il a essayé de réduire ça quand même. Parce qu'au niveau des administrations, avant on lançait des concours, mais c'est des enfants de riches seulement qui aillent là-bas. Mais à nos jours, quand on lance, au moins les pauvres entendent. Depuis parti de salon 1 jusqu'à maintenant parti de salon 2, je pense qu'effectivement, si on va comparer ce régime-là avec le régime précédent, je pense qu'il y a un effort qui est fait sur le plan de la lutte. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur. Les gens ont peur. Effectivement, les gens ont peur. Mais il faut dire que c'est les opposants qui sont les plus emprisonnés. Parce qu'ils ont commis des impairs, l'idée pour moi est mitisée aujourd'hui. Donc il y a autant d'opposants qui ont commis des impairs en prison aujourd'hui, qu'autant de gens proches de la mouvance ou mouvancier qui ont commis des impairs et qui sont aussi en prison pour les questions de détruirement ou de corruption. La lutte contre la corruption à l'air de Talon, moi j'ai apprécié que vraiment, il est arrivé dans le pays et il a essayé de réduire beaucoup de choses dans ce sens. L'être contre la corruption de M. Patalon, selon moi, c'est une bonne chose. Bon, sinon, dans la vie aujourd'hui, dans la vie à telle que nous sommes aujourd'hui, à cause de la corruption, il n'y a plus d'évolution. Moi, je pense que la lutte contre la corruption a pris une autre tournée à l'avènement du régime de la rupture. Notamment par la mise en place de la CRIET. Je suis juriste de formation. Il y a eu beaucoup de critiques vis-à-vis de cette juridiction spéciale. Mais moi, je pense que cette juridiction a fait beaucoup. Parce que déjà, on dit que c'est la peur qui est le commencement de la sagesse. Et cette juridiction-là fait peur. La CRIET, vraiment, cette juridiction spéciale, il faut dire qu'ils font un peu de la mieux. Mais s'ils ne sont pas instrumentalisés, le problème, c'est les politiciens qui les nomment. C'est le gouvernement qui les nomment. Donc, tout ce qu'on va dire, ils vont suivre les conseils de la chancellerie. Le chef de l'État Patrice Talon et ses ministres ont repris service ce lundi 23 août 2021 après quelques jours de repos. Fin de repos pour le gouvernement béninois en congé depuis le lundi 2 août 2021. Après trois semaines hors de leur bureau et du palais de la présidence, Patrice Talon et ses ministres ont repris service ce lundi 23 août 2021. Le conseil des ministres se tiendra mercredi 25 août 2021 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Le Béné a reçu l'appui de la société para-énergie dans sa lutte contre le Covid-19 à travers un don de plus de 200 bouteilles d'oxygène. La cérémonie de réception a eu lieu samedi 21 août 2021 au ministère de la Santé. La société para-énergie installée au Nigeria a offert 250 bouteilles d'oxygène au Béné pour venir en aide aux malades du Covid-19. Par ce don, para-énergie accompagne le Béné dans la prise en charge des patients du Covid-19 selon le manager général de la structure Yashwan Kumar. Le ministre de la Santé a remercié l'entreprise pour ce geste d'humanisme qui va contribuer à sauver des vies. L'idéal poursuit Benjamin Roubati serait de ne pas avoir à s'en servir. Le ministre de la Santé invite les personnes de 18 ans et plus à se rendre massivement sur les sites de vaccination dédiés au niveau des différentes communes pour se faire vacciner. Le ministre de la Santé, Kané Noa dans cette édition, le directeur des services techniques DST de la mairie de Cotonou, Jean-Jacques Séou, est mort du Covid-19 dans la matinée de ce lundi 23 août 2021 dans le centre de prise en charge du coronavirus à Alada. Le DST était malade de la Covid-19. Jean-Jacques Séou a été DST de la mairie de Boygon avant sa nomination à la mairie de Cotonou à la suite de la révocation de l'ancien DST pour insubordination. Le Béné enregistre plus de 3000 cas actifs pour un total de 12 021 cas confirmés selon le dernier bilan fait par le gouvernement béninois. A la date du jeudi 19 août 2021, le Béné compte un total de 12 021 cas confirmés dont 301 nouveaux. Parmi les cas confirmés, 8572 sujets sont guéris. 3449 sont sous traitement. De 119 décès le 18 août 2021, le Béné passe désormais à 125 personnes décédées du Covid-19. La rumeur est un phénomène qui est en vogue actuellement dans la société béninoise. Mais qu'est-ce qui peut être à la base de cela? D'aucuns pensent que c'est pour confirmer une information ou l'infirmer. Mais sur les réseaux sociaux, les internautes se cachent derrière les lieux pour vous pour publier ce que nous appelons les fake news. Suivons ce reportage de Jacques Mourou d'Almeda. La rumeur la plus folle court très souvent à propos d'événements marquants sur les personnes qui sont sous le feu des projecteurs. La rumeur est partout dans le monde et peut parfois faire le tour des médias très rapidement. Au Bénin, de bouche à oreille, elle peut se répandre très vite et peut avoir un pouvoir dévastateur. La rumeur est un fait de société que l'on rencontre dans la société où l'autorité, les autorités administratives, bien sûr, qui portent la voix officielle, refusent de parler. Quand un problème se pose dans la société, que la population n'a pas une version officielle, il y a des individus qui lancent dans la masse une certaine rumeur, qu'on appelle en anglais le fake news. Et il revient à l'État, il revient à l'autorité de prendre la parole et de confirmer ou d'infirmer cette information. Mais quand l'autorité refuse de prendre la parole et de donner la version officielle des faits, la rumeur prend de l'ampleur. Donc c'est une forme de communication qui vient combler un vide que les populations ressentent quand il y a un problème. Donc c'est pour dire aux gouvernants que si on ne veut pas que la rumeur prenne de l'ampleur, il veut que chaque fois qu'il y a un problème, que l'on monte au créneau pour situer les populations. Parce que les populations ne sont pas toutes alphabétisées, elles ne sont pas allées à l'école. Donc il y a de ces malins esprits-là qui en profitent pour manipuler les populations, pour les pousser à la révolte. La rumeur est bolémique et a tendance à se nourrir et s'enrichir de tout ce qui se passe à côté. Une rumeur, vous voyez, vous pouvez considérer ça un peu comme une boule. Ou être un boule roule, ça ramasse tout ce qui est sur son passage et ça s'enrichit de ça. Donc ça ne s'actualise pas à travers ça. Et c'est le même fonctionnement avec la rumeur. Donc c'est comme une boulimie. Ça évolue comme ça et ça s'enrichit de faits nouveaux jusqu'à atteindre son destinataire. C'est du colpotage. On colpote l'information pour un objectif déterminé. D'accord ? Donc ça a un but. Et le contenu du message aussi, c'est-à-dire on met un contenu à dessin dans l'optique de faire passer un message autre peut-être que ce qui est. Sur les réseaux sociaux, la rumeur circule de plus en plus et en a du mal à cerner leurs sources exactes. En général, personne ne sait qui sont les auteurs de la rumeur et à qui elle profite. La rumeur n'est jamais innocente. Il y a toujours quelqu'un qui a entendu quelque chose, mais qui n'a pas tous les détails. Donc il envoie dans la masse une rumeur pour avoir le reste de l'information, pour confirmer cette vie. Donc parfois nous participons tous à confirmer la rumeur. De toute façon, les rumeurs, pour moi, c'est une bonne chose. Parce que c'est des rumeurs qui sortent finalement la vérité. Et souvent, les gens disent que quand il y a une rumeur, c'est que derrière, il y a quelque chose qui se cache quand même. Parce que vous voyez. Donc c'est des rumeurs qui sortent la vérité. Il faut noter qu'à l'heure où la loi sur le numérique a été votée, les auteurs de ces informations coulent de grands risques. Oui, il peut accourir des risques, mais le problème ici, c'est quoi ? C'est-à-dire, quand moi je viens vers vous, par exemple, je dis, ah, vous avez entendu ceci, il paraît que ceci. Mais dès que je me réfugie derrière, il paraît qu'eux et autres, ce n'est pas moi qui le dis. Donc c'est difficile de pouvoir appréhender l'individu. Oui, il est difficile de connaître réellement l'auteur de nos rumeurs. Parce que c'est quoi ? Quand je dis X et que vous voulez répéter, vous dites Y. Et quand l'autre veut répéter, vous dites Y, Y, Z. Donc chacun ajoute sa part pour enlever la rumeur. Mais nous n'avons pas le droit. La justice peut punir celui qui a relais la rumeur. Parce que pour relais une information, il faut avoir les preuves tangibles. Et par rapport à ceux qui font des commentaires, il faudrait qu'ils aillent vérifier, qu'ils aillent se renseigner pour voir si vraiment ces informations-là sont vraies. Toutefois, qu'elles soient fausses ou vraies, il faudra toujours vérifier les lieux pour vous sur les réseaux sociaux avant de les relayer pour que cela ne vous porte à préjudice. À présent, suivez l'actualité hors de nos frontières à travers la page interne. Au Mali, des milliers de personnes ont manifesté leur soutien aux forces de l'ordre ce dimanche 22 août 2021 dans les rues de Djenné. Des banderoles affichant un soutien aux forces de défense et de sécurité et réclamant la sécurisation des personnes et des biens sont brandies par une foule compacte de sang de Vouvouzela. Selon les organisateurs de la manifestation, Djenné a enregistré plus d'une centaine de morts et de vols de milliers de têtes de bétail depuis le mois d'avril. Des équipes de pompiers et de bombardiers d'eau combattent ce lundi 23 août 2021 un nouvel incendie dans le sud de l'île grecque Débé. À nouveau frappés par le feu, deux quartiers ont dû être évacués à Fichia. Rappelons qu'il y a un peu plus de deux semaines, depuis la fin du mois de juillet, des incendies ont ravagé le nord de l'île. Plus de 116 000 hectares sont partis en flammes en Grèce. Un garde afghan a été tué lors d'un échange de tirs tôt ce lundi 23 août 2021, au matin à l'aéroport de Kaboul, entraînant l'intervention des forces allemandes et américaines à annoncer l'armée allemande. À noter que l'échange de coups de feu s'est fait entre des gardes afghans et les assaillants non identifiés à la porte nord de l'aéroport de Kaboul. Les passagers de l'opérateur public ferroviaire allemand, Dirtbahn, sont confrontés ce lundi à une nouvelle grève, entraînant la suppression de 15% des liaisons de longue distance. Malgré une offre de dernière minute de la direction au syndicat des conducteurs, le trafic est perturbé. Le trafic indiquait dans la matinée les panneaux de la gare de Francfort, une des principales plaques tournantes du pays où un grand nombre de trains a été annulé. Sport dans cette édition, le maire d'Adiara Germain Wawoegbe, président de la section féminine d'Espoir Football Club, et Quentin Didavi, président d'Espoir FC, ont célébré les championnes du Béné 2021 ce samedi 21 août 2021 à Adjara. Le récit avec cet ondélarius. Dans une ambiance festive et conviviale, les responsables d'Espoir FC de Kotonou ont exprimé leur reconnaissance aux joueuses pour le parcours exceptionnel réalisé jusqu'au titre de champion du Béné 2022. Le salon du domicile du maire Germain Wawoegbe, le président de la section féminine du club, Adjara, s'est transformé pour la circonstance en une salle de fête. Agape, pataille du gâteau, joueuses, membres de l'encadrement technique et dirigeants, ont fait la fête pour célébrer la saison historique du club. Ce déjeuner, c'est juste pour vous féliciter. Félicitations à vous parce que la route a été très longue, mais nous avons réussi à soulever le trophée. Nous sommes fiers de vous, nous sommes fiers de l'équipe technique qui a conduit jusqu'à la victoire finale, nous sommes fiers de nous-mêmes. Pour matérialiser cette fierté, les dirigeants ont décidé d'otroyer des primes forfaitaires et spéciales à l'équipe. Ceci permettra à chacun de retourner tranquillement dans sa famille. Mais dans les jours à venir, puisque vous êtes champion, il y a une prime spéciale de champion. Cette prime n'étant pas encore disponible aujourd'hui, nous allons demander à la capitaine d'ouvrir une liste. Et sur cette liste, toutes les joueuses ici présentes vont mettre leur nom, prénom, téléphone à l'extérieur comme à l'intérieur et numéro de compte. Dès que nous allons nous décider, très rapidement, on enverra à chacun ce qu'il lui faut pour faire effectivement les vacances. Les responsables du club d'Akwakpa ont tout de même exhorté Nadej Atankwleto et ses coéquipiers à passer des vacances saines au regard des futures échéances, notamment la participation à la Ligue africaine des champions 2021-2022. Voilà toutes les dispositions que nous avons prises par rapport à votre vacances. Et nous pensons que vous allez là-bas, ce n'est pas pour aller faire de vie, c'est pour aller se préparer et voir la famille et aussi revenir bientôt. Donc vous devez savoir que nous avons encore d'autres combats à faire ensemble. Au nom de ses partenaires, la capitaine des champions a exprimé sa gratitude au staff ainsi qu'aux dirigeants. La fille, spécialement moi, je suis vraiment contente de tout un chacun de vous pour l'effort fourni du début de ce championnat jusqu'à présent. Nous nous sommes fixés avec l'aide des dirigeants, spécialement les coachs, que ce soit coach Gafal, coach Alphonse, le kiné. Et je tiens vraiment à remercier le coach Dizi, le coach principal. Malgré que c'est à mi-chemin qu'ils nous ont reçus, ils nous ont aidés à pouvoir atteindre notre objectif fixé. Nous remercions les présidents pour leur effort à notre égard. Vraiment, ce n'est pas facile de garder un troupe des hommes, en plus celui des femmes. Nous, on les remercions beaucoup. D'où ils ont eu à sortir l'argent pour nous garder tout au long de ce championnat, Dieu va encore combler ce vide-là par les moyens les plus gros. Après la réjouissance de ce 21 août 2021, les dirigeants d'espoir FC de Cotonou entendent célébrer une seconde fois le titre après la réception officielle du trophée de champion. La fédération béninoise de tir à lac a formé du 18 au 20 août 2021 des techniciens en fabrication des flèches modernes et de ses accessoires. Une quinzaine d'entraîneurs venus de toutes les ligues départementales ont participé à la formation dirigée par le président Paul Zinsou à l'annesse du siège du comité national olympique et sportif béninois au stade général Mathieu Kérenko. Reportage, c'est ton de la ruse. Adjabouino. Permettre aux archers béninois de se familiariser avec l'arc moderne. 14 entraîneurs sont outillés pour développer les flèches modernes et leurs accessoires à travers toute l'étendue du territoire national. Vous avez appris à faire les cordes sur les arcs et à faire les bancs et points d'encoche. Vous savez déjà comment prendre les nouveaux enseignements de tir à lacs en respectant les conditions de sécurité, de sûreté et bien sûr les gestes barrières de santé. Nous espérons que les problèmes d'inadaptation à l'arc moderne d'initiation et à celui des flèches modernes sera conjuguées au passé avec la mise à disposition de vos clubs respectifs des arcs et flèches d'entraînement que vous avez montées de vos mains. Assidus et attentifs tout au long de la formation du 10 août au 20 août 2021, les stagiaires s'engagent à transmettre les compétences acquises aux apprenants. Depuis trois jours, nous sommes engagés dans cette formation avec détermination, endurance et force. Les connaissances acquises au cours de cette formation ne sont plus à démontrer. Nous pouvons désormais fabriquer les accessoires de nos matériels modernes et locaux. Au terme de cette formation, nos différents ligues et clubs actifs sont outillés pour le bonheur de nos archers. Nous promettons de faire bon isaille de ces matériels que nous offre la Fédération Béninoise du TIC à l'arc. Nous sommes plus que jamais prêts, que dis-je, d'y sonner pour le travail afin de combler les attentes de la Fédération. L'Instant de gestion du TIC à l'arc au Bénin remercie les autorités sportives et ses partenaires qui ont contribué à la réussite de cette session de formation. Nos remerciements vont à l'endroit du ministre des Sports pour les moyens mis à notre disposition et pour avoir autorisé cette formation. Nos remerciements vont également au président du comité olympique qui a mis à notre disposition ce cadre. Après les techniciens, le comité exécutif de la Fédération Béninoise du TIC à l'arc va organiser les prochains jours une formation à l'endroit des gestionnaires de compétition conformément à sa politique de vulgarisation de la discipline. L'équipe nationale féminine de football du Bénin d'un moins de 20 ans s'est qualifiée samedi au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Junior Phi Costa Rica 2022. Deux semaines après leur balade de santé à Niamey, les écureuils ont dominé leurs homologues du MENA du Niger, sept buts à un au stade Charles de Gaulle de Porto Novo le samedi 21 août 2021. Sur l'ensemble de la double confrontation, les Béninoises ont atomisé leurs adversaires 13 buts à 2. Au tour suivant, le Bénin va s'opposer au Lyon Junior de l'Atlas du Maroc. Le match allé va se disputer entre le 23 et 25 septembre 2021 et le retour entre le 7 et 9 octobre 2021. Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous allons mettre un thème à cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada